... au coeur du Périgord noir pour un inattendu exceptionnel. Le 30 novembre, au prochain, Joséphine Baker deviendra la première femme noire honorée au Panthéon. Un événement dont on ne peut mesurer l'importance sans connaître la vie de l'artiste, et notamment la vie de l'artiste dans ce château du 15e siècle. Madame, Monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. J'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord là-dessus. A votre place, je la ramènerais un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la veille ? Quand je me suis mise mes pieds sur le sol française la première fois, ça a été tellement extraordinaire. Je sentais la liberté vibrer dans toutes mes cordes. Eh bien, j'étais heureuse d'être en France. Je me suis dit, enfin libre. Enfin, libre, formidable déclaration d'amour de Josephine Baker pour la France. Ce coup de foudre dont parle l'artiste afro-américaine, apôtre de la liberté, c'était en 1925. Bonjour Angélique Delabarre. Vous êtes la propriétaire de ce château où vous entretenez l'esprit et l'histoire de Josephine Baker. Parce que pour bien comprendre l'artiste, il faut connaître sa passion pour la France, bien sûr, mais aussi pour ce château qui occupe une place particulière dans sa vie. Oui, on sait que Josephine est folle de Paris, de la France et elle découvre en fait le château des Milan en 1937. Elle a un coup de cœur extraordinaire, pas simplement pour le château, la bâtisse, mais pour son environnement. Elle trouve que le Périgord est une terre extraordinaire, une terre d'accueil et de patrimoine. Eh bien, je vous propose de nous accompagner dans cette inattendue pour une petite visite guidée du château des Milan. Avec plaisir, bien sûr. Alors là, on a toutes les chambres d'enfants, notamment celle-ci, une petite chambre toute mignonne pour les bébés, vous voyez. Et on va rentrer dans la salle de la Résistance. Voilà la salle de la Résistance pour découvrir un aspect méconnu de la vie de Josephine Baker. Avec Ludivine Lopez, journaliste à la rédaction de l'INA. Bonjour Ludivine. Bonjour. On va évoquer une période mémorable de sa vie, ses années de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs l'une des raisons de sa panthéonisation. Oui, en 1940, Josephine a caché ici, dans ce château, situé en zone libre, ceux qui fuyaient la France, ceux qui fuyaient la France occupée par les Allemands. Elle y a aussi caché des armes. Pourquoi Angélique Delabarre, Josephine Baker, star du musical, s'est-elle lancée dans cette aventure de Résistance ? Oui, parce qu'elle se sent profondément française, puisque les Français l'acceptent et l'accueillent. En 1925, lors de la Revue Nègre, elle descend du train et les Français lui sourient, même les Blancs, et elle trouve ça extraordinaire, surtout les Blancs d'ailleurs. Donc elle a envie de se donner à ce pays, qui est sa nouvelle patrie, et elle va le dire, faites de moi ce que vous voulez. Donc elle s'est révélée très efficace. Ludivine Josephine Baker a-t-elle évoqué cette période de sa vie à la télévision ? Oui, elle en a parlé à la télévision, mais aussi plus longuement à la radio. Et c'est d'ailleurs ces moments que j'ai choisi de vous partager. En 1968, par exemple, elle participait à l'émission À cœur ouvert sur France Inter. Et lorsqu'elle parlait de son action dans la Résistance, elle disait finalement, ça n'avait rien d'héroïque. Je vous laisse regarder, Angélique. Merci beaucoup. J'ai fait tant bien que mal. J'ai fait mon devoir. Alors là, vous voyez que je suis encore un petit peu parce qu'il faut parler de moi et je trouve qu'il ne faut pas parler de moi car je ne suis pas un personnage qu'elle, dans la Résistance, quand il y a des milliers, des centaines de milliers d'autres qui ont fait beaucoup, beaucoup plus que moi. Moi, j'étais le tout petit grain de sable qui a voulu se rejoindre à d'autres grains de sable pour faire une montagne de vérité. Et tout ça, c'était construit sur un idéal auquel que je défends encore aujourd'hui et que je défendrai jusqu'à la fin car c'est ça la vérité. On a entendu, on découvre là une Joséphine Baker, patriote. Elle le dit, c'était son devoir de servir son pays. Est-ce qu'elle se sentait redevable envers la France, Joséphine Baker ? Oui, elle se sentait complètement redevable puisqu'arrivant des États-Unis où il y a énormément de discrimination, elle comprend que la France est un pays de liberté, d'amour et elle veut se donner à ce pays. C'est quand même fou, c'est une des rares à s'engager dès 1939. Il y en a beaucoup qui, au début, étaient pétinistes. Donc, elle veut s'engager. Elle ne sait pas qui est le général de Gaulle et pourtant, elle y va. Et sacré engagement puisque pour la France, Joséphine Baker va même accepter de jouer les espionnes. Oui, dès le début de la guerre, elle propose son aide au service secret de la France libre. Elle devient agent du contre-espionnage français. Joséphine va glaner des informations dans toute l'Europe. Elle va aussi passer des documents sensibles à d'autres relais de la résistance. Et quand des journalistes l'interrogeaient sur ses motivations, quelques années plus tard, c'était toujours les mêmes réponses. Je vous montre. Oui. Pourquoi avez-vous accepté d'entrer dans les services secrets ? Pour défendre la France, mon idéal, qui est la vôtre, j'espère, la dignité humaine et pour l'humanité entière. C'est magnifique. C'est magnifique. Elle veut absolument lutter jusqu'à la libération de la France. Et on le ressent. Justement, pour défendre la France, pour lutter pour son idéal, jusqu'où Joséphine Baker est-elle allée pour recueillir ces informations secrètes ? D'abord, quand elle est au Milan, elle reste une année, en 1940, mais elle va quand même cacher des armes, elle va cacher des documents. Elle ne sait pas toujours ce qu'il y a dans les documents, mais on lui dit qu'on vous amène des documents, vous les cachez et ensuite, vous les renvoyez peut-être à Londres au général de Gaulle. Elle est cachée dans ses corsages ? Elle est cachée dans les soutiens-gorges, souvent, et qui allait fouiller Joséphine Baker. Ce n'était pas possible. D'ailleurs, elle signait plutôt des autographes lorsqu'elle était au niveau des frontières entre les zones occupées et les zones libres. Et sur ses partitions aussi, elle dissimulait des informations ? Voilà, elle écrivait à l'encre sympathique, elle était quand même bien éduquée, je dirais. L'agent idéal. C'est l'agent idéal. Alors, dans les services secrets, Joséphine travaillait avec le commandant Jacques Aptey. En 1963, il parlait de cette collaboration à la télévision et il n'était pas peu fier de sa coéquipière. Je vous laisse découvrir. J'ai retenu Joséphine Baker après l'avoir fait pressentir en raison de son amour inouï de la France, son désintéressement total, son intelligence et son courage à toutes épreuves. Je puis dire que je ne me suis pas trompé. Oh là là, c'est merveilleux. Je n'avais jamais vu cette archive. Il évoque plusieurs qualités de Joséphine Baker, mais l'une des principales, c'était quand même sa notoriété. Elle lui permettait d'accéder aux hautes sphères politiques et puis surtout, elle l'a protégé des soupçons. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est surtout pour ça, pour sa notoriété finalement qu'elle a été choisie, non, Joséphine ? Oui, au début, il voit bien, c'est la grande star des années 30, donc il sait qu'elle pourra passer les frontières, qu'elle peut transmettre des messages, qu'on ne va pas aller la fouiller. Elle est quand même allée danser et chanter à Vienne, à Munich et à Berlin. Elle sait ce qui se passe en Europe, elle est intelligente. Lui, il n'avait pas cru au départ qu'elle serait capable de faire tout ça. Il pensait à une fille frivole, la ceinture de banane, le musical. En réalité, elle se révèle très efficace et elle va lutter jusqu'à la fin. Et moi, j'ai une admiration énorme pour Joséphine. Autre date importante, en 1941, le combat de Joséphine pour la France libre continue, mais au Maroc. Oui, parce qu'en France, elle commence à être soupçonnée par les Allemands. Elle fuit donc la France pour le Maroc. En Afrique du Nord, elle continue ses activités de contre-espionnage et entame surtout une longue tournée, une série de concerts au profit de la France libre, mais aussi au profit du général de Gaulle, une personne qu'elle adorait. Écoutez, je voulais vous faire écouter d'ailleurs comment elle parlait de lui. C'est en 1944 à la radio. C'est formidable. Nous suivions ce grand homme de tête, de taille et de cœur. Le général de Gaulle ? Oui. Je sens que vous voulez me parler du général de Gaulle. Le monde entier, des hommes de toutes les couleurs sont venus vers lui. On court aveuglement vers lui. C'est plus fort que soi. Il sait ce qu'il veut, il le veut bien pour relèver la France. À sa suite, on est fiers d'être français. On entend la fascination de Joséphine Baker pour cet homme. Qu'est-ce qu'il représentait pour elle ? Pour elle, il n'y avait que cet homme qui pouvait permettre la libération du pays. Donc, pour elle, il est aussi important de fédérer tout le monde. C'est-à-dire qu'elle va être amie avec des résistants communistes. Elle va voir des gens de tous bords, bien sûr, et toute sa vie d'ailleurs. C'est ce qu'elle fera. Et c'est ce qui est formidable chez elle. Donc, le général de Gaulle, elle le voit en 1943. Elle reçoit la croix de Lorraine en or. Oui, et d'ailleurs, il l'a honorée. Bien sûr, il l'honore. Et à ce moment-là, elle est complètement subjuguée par cet homme. Oui, en 1943, vous l'avez dit, Angélique de Labarre, ils se sont rencontrés, donc le général de Gaulle et Joséphine Baker à Alger en 1943. il lui offre une petite croix de Lorraine, symbole de la France libre. En 1944, donc un an plus tard, elle est promue sous-lieutenant de l'armée de l'air. D'autres décorations viendront s'ajouter à son uniforme. La croix de guerre, la médaille de la résistance. Et plus tard, en 1961, la Légion d'honneur. Il me semble que cette dernière décoration a fait débat. Oui, certains militaires ont remis en question plus ou moins les engagements, les gestes de Joséphine Baker, enfin tout ce qu'elle a fait pendant la guerre. On sait que certains étaient un peu racistes et ne comprenaient pas pourquoi une telle femme qui n'est pas française pouvait être décorée. En réalité, ils n'ont pas compris qu'avant même l'année 1944, elle s'est engagée depuis 1939. Et de manière très insidieuse, elle était l'honorable correspondante du capitaine Apté. et personne ne l'a su. Oui, elle était fière, Joséphine Baker, de cet uniforme, de ses décorations. D'ailleurs, elle portait cet uniforme et ses décorations en 1963 aux côtés de Martin Luther King à Washington pour la marche de Washington pour l'emploi et la liberté. Elle était vraiment fière de ça. Un moment unique pour elle. Elle était quasiment la seule femme à parler. Et c'était, je crois, très émouvant. Elle avait d'ailleurs un peu des trémolos dans la voix. Elle sentait que son combat contre le racisme allait peut-être aboutir dans son pays d'origine. Oui, c'était tout un symbole. Voilà, Joséphine Baker résistante, Joséphine Baker militante de la lutte contre le racisme. Merci beaucoup, Ludivine, pour ce dossier. Et nous, on va poursuivre notre visite et continuer à découvrir une autre facette de Joséphine Baker, une facette un petit peu plus connue du grand public. Je vous emmène. Merci. Alors Ludivine soulignait le rôle de son métier pour mener ses différents combats, que ce soit dans la résistance ou contre le racisme. Joséphine Baker savait utiliser son image pour faire passer des messages comme cette ceinture de banane. C'est un des objets les plus souvent associés à l'artiste. Quelle est l'histoire de cette ceinture, Angélique ? Alors cette ceinture, d'abord, elle a été portée en 1927-28 aux Folies Bergères, donc pour une revue qui s'appelait La Folie du jour. Joséphine, grâce à cette ceinture, c'est vrai, va avoir quasiment le premier rôle. Elle ne mesure peut-être pas le message qu'elle va porter. D'abord, bon, on sait, on est en pleine année folle. Moi, je dis que c'est le costume le plus connu du musical français et elle la porte pourquoi ? C'est une critique plus ou moins du colonialisme avec cette fameuse revue La Folie du jour. On se moque du colonialisme, on se moque des blancs, mais c'est pour un public français et blanc. Il y aura quand même des détracteurs, les gens un petit peu, pas intégristes, mais certains diront qu'on est plus vite redescendu à l'air du singe avec cette ceinture de banane. Évidemment, la porte, elle est quasiment nue sur scène. Alors, on va rester sur scène avec Joséphine Baker puisque notre traditionnel zapping est consacré à l'artiste Joséphine Baker. Il m'appelle sa petite bourgeoise Satan Kiki, Satan Kiki, Satan Kinoise Mes deux amours, mon pays et Paris, par eux toujours, mon cœur est ravi. Ma sauvage est belle, mais à quoi voler, ce qui m'en s'en 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 s'est, Paris, Paris, tout en tien. Quand je pense à ça, quand je pense à ceux qui souffrent si loin de leur foyer, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Géraldine Alors c'est vrai que cette pièce a souvent été filmée par la télévision française pour des bons et parfois des mauvais moments On va en reparler Alors l'action et l'histoire de Joséphine Baker sont absolument indissociables de ce château On va s'intéresser maintenant à la vie de famille de l'artiste Ou plutôt la vie de château Oui sa vie de château Dès 1949 en plus de sa vie de château Joséphine Baker achète pas mal de terrain autour Pour construire un village de la fraternité Qu'est-ce que c'était ça ce village de la fraternité Angélique ? Alors écoutez elle a envie d'adopter des enfants Elle ne peut pas en avoir Elle ne peut pas avoir d'enfants naturels Et son envie d'abord quand elle arrive ici Elle sent que tout le monde veut venir la voir Donc elle crée un parc d'attractions Et ce village vient de son envie d'adoption Et de montrer au monde entier Que des enfants de nationalités et de religions différentes Peuvent vivre ensemble dans la joie et dans la paix Donc c'est ce qu'elle appellera son village capital de la fraternité universelle Alors Joséphine Baker va aller plus loin que ce village de la fraternité Puisqu'elle va adopter 12 enfants 12 enfants venant de pays différents Alors je ne peux pas tous les citer Mais alors il y a la France Mais il y a le Maroc Il y a la Corée Il y a le Japon Il y a le Venezuela C'était vraiment Elle, elle appelait ça une tribu arc-en-ciel C'est joli Je pense qu'il fallait le noter Et elle définit C'est vraiment cette tribu Comme vous l'avez dit Un message Un symbole pour se dire Qu'on a des couleurs différentes de peau On vient de pays différents On a des cultures et des religions différentes D'ailleurs chaque enfant avait des cours de culture et de religion Pour autant on peut grandir dans la paix Dans l'amour Sans haine ni racisme Et donc ce message-là N'a cessé de le répéter à la télévision Comme en 1961 Jour de Noël Et elle explique son projet de famille arc-en-ciel Je vous montre Un formidable Le sapat est couvert de boules de toutes les couleurs Les 11 enfants qui s'accrochaient aux branches Et étaient aussi de toutes les couleurs Il y en avait deux noirs Deux jaunes Quatre blancs Un rouge Un café au lait Et un extrêmement rose Tous ces enfants portaient le même nom Ils parlaient tous avec le même accent Celui du Périgord J'ai eu cette idée Parce que j'ai vu Tellement d'incompréhension Entre les êtres humains Les soi-disant adultes Et j'étais sûre Qu'avec les tout petits-enfants innocents Ils pouvaient donner un exemple Absolument de la fraternité mondiale Ce n'est qu'en France Qu'on pourrait donner un tel exemple De tous ces petits-enfants Venant des quatre coins du monde Et vivant ici Vraiment en frère En frère Oui c'est magnifique C'est le combat de sa vie au final C'est le combat de sa vie Et elle veut en fait combattre Bon le racisme bien sûr Mais se battre pour la différence En permanence Et il y a aussi des messages politiques Puisque quand elle adopte Akio et Jeannot Il y en a un Tous les deux pardon Sont japonais Mais elle va faire faire Un passeport coréen A Akio Pour que quand elle rentre A l'aéroport à Paris Elle montre ses deux enfants Un coréen Un japonais Et elle-même franco-américaine C'est un message fort Après la Deuxième Guerre mondiale Et quasiment pendant la guerre froide Et du coup Comment s'était perçu Dans le voisinage Dans le Périgord Dans les années 60 Cette femme américaine Noire Avec douze enfants De toutes les couleurs De tous les pays Alors le Périgord Même si on a l'impression D'être un pays Assez fermé On aime les gens Et voir des enfants Après la guerre Justement Après la seconde guerre mondiale Voir des enfants D'un peu partout Je pense que c'était pour eux Très important Alors bien sûr Ils n'avaient jamais vu De gens de couleur Et pourtant On habite le Périgord noir Vous voyez Et ça a été compliqué Un petit peu au départ Mais le Périgordin Est intelligent Et comprend vite Que pour En plus Pour ce département Joséphine a amené Énormément Économiquement Et voilà Elle aimait les gens Donc elle l'a montré Et puis en plus Elle était vraiment Elle habitait ici Il y avait le ramassage scolaire Elle invitait Les petits copains d'école Oui c'est ça C'est qu'en fait C'était sa résidence principale En 47 Elle achète le château En 49 Elle inaugure son parc d'attractions Elle crée le ramassage scolaire Comme vous dites Et en même temps Elle amène l'eau L'électricité courante Il n'y avait rien Le chauffage central C'est elle Pourquoi Joséphine Baker Sur ses 12 enfants A adopter 10 garçons Et 2 filles ? Oui ça m'a toujours amusée Et en réalité Jo Bouillon Le mari de Joséphine Ne voulait adopter Que des garçons Il avait dit Je veux 5 ou 6 garçons Parce que les filles C'est compliqué Il les a eus Il les a eus Mais Joséphine est allée Bien plus loin Et elle adopte Effectivement Au moins 2 filles Qui sauvent l'honneur Je dirais Alors malheureusement En 1964 Le compte de fées Ce gars de Joséphine Écrive les dettes Et le château Est menacé d'être vendu Et encore une fois C'est médiatisé Les caméras De la télévision française Sont là Je vous laisse écouter C'est un sujet C'est un sujet de 1964 Écoutez le ton Qu'employait le journaliste Les Milan n'ont plus déjà Depuis 8 jours Ni l'eau Ni l'électricité Le téléphone de l'hôtel Est coupé Et une vente mobilière Est annoncée Pour le 9 juin Est-ce le commencement De la fin De ce qui est pourtant Un rêve Presque entièrement réalisé Je compte sur mes amis Je compte sur ceux Qui croient que j'avais raison De créer Un village pareil De la fraternité Et vous accepterez Cette fois Je crois que vous avez Toujours refusé Jusqu'à présent L'aide de vos amis Est-ce que vous l'accepteriez Maintenant ? Je suis bien obligée Il y a aussi Une musique un petit peu Dramatique C'est une musique dramatique Et surtout Il y a ce mot Un rêve Presque réalisé C'est un crève-cœur A ce moment-là Pour Joséphine Baker En 64 Oui Elle n'imagine à aucun moment Qu'elle va perdre Le château des Milan Pour elle C'est un peu Son 13ème enfant C'est un rêve Qu'elle a constitué Autour de toute sa famille Même sa maman Est venue l'aider Son frère Sa soeur Elle n'imagine pas Un instant Qu'elle puisse perdre Ce château des Milan Alors Joséphine Baker Est une femme courageuse Pour sauver son château Elle décide de remonter Sur scène Nous sommes en 1964 Elle a même une chanson Sur les Milan Pendant cette tournée Qu'elle appelle Mon village S'organise aussi Une campagne de communication Pour sauver Le château des Milan Mais ça va au-delà Parce qu'une star de l'époque Vraiment très connue à l'époque Brigitte Bardot Qui ne connaissait pas personnellement En plus Joséphine Baker Appelle la télévision française En disant Je veux passer un message Je veux aider Joséphine Baker Écoutez Je viens vous parler De ce qui arrive en ce moment A Joséphine Baker Je trouve personnellement Que c'est bouleversant Et que nous devons tous Faire quelque chose pour elle J'estime que cette femme A eu beaucoup de courage Dans sa vie Et a toujours été très généreuse Et qu'en ce moment Nous ne vont pas la laisser Dans cette situation Alors Je sais qu'en général Les appels Lancés à la télévision N'ont jamais été sans réponse C'est pourquoi Je vous demande à tous Aujourd'hui De faire le maximum De vos possibilités Pour venir en aide A Joséphine Baker Et ça a marché Il y a eu des dons Oui oui Il y a des dons Qui affluent D'un peu partout de la France Sauf que ça ne suffit pas Pour enflouer les dettes Quoique en fait Joséphine aurait pu Vendre quelques terres Puisqu'elle avait 300 hectares de terre Mais elle refuse Systématiquement Toutes les aides Et surtout Elle ne veut pas vendre Parce qu'elle pense Que son rêve serait brisé Mais les dons Ne suffisent pas 1968 Le château Est vendu aux enchères Pour un prix bien inférieur A sa valeur En 1969 Quelques jours avant L'expulsion officielle Les enfants sont partis Joséphine Baker Elle Est toujours là Et elle y croit Et elle est toujours là Dans cette cuisine Là où Quelques années avant On entendait le rire des enfants Joséphine Baker A apporté le plat de spaghetti Voilà Là c'est plus du tout La même ambiance Elle est barricadée Dans cette cuisine Elle a fait descendre un lit Il y a vraiment Une planche de bois Qui ferme Oui en fait Elle apprend que le nouveau propriétaire A investi les lieux Donc les hommes demain sont là Et elle ne veut pas Lâcher son château Donc elle revient de Paris Elle prend le train Elle se barricade Elle ferme les trois portes ici La télé est venue L'interviewer Dans cette cuisine barricadée Ah oui Et c'est assez hallucinant Je crois que vous voulez me demander Ce que je vais faire Oui Que comptez vous faire Ce que je compte Eh bien Je vais rester là Et je vais essayer de voir Tout le château de nouveau Je suis décidée De me laisser mourir Par la fin Pour montrer À quel point Qu'il est nécessaire D'arrêter Toutes ces injustices Et combattre En France Comme ailleurs Et au final Quelques jours après Ou quelques heures Après cette vidéo Vous le disiez Elle se fait mettre dehors Comme une malpropre C'est ça Comme une malpropre Les hommes demain La jettent dehors Par cette porte Et personne ne l'a aidée Angélique Que devient Joséphine Baker Après sa vie De 1969 Après avoir quitté Le château des Milan Alors c'est une vie Difficile Parce que d'abord Elle s'est battue Pour le général de Gaulle Qui a perdu Qui est parti Elle a perdu Son château des Milan Et heureusement En 1969 D'abord Elle avait bien mis Les enfants à l'abri À Paris Dans des grands collèges Mais une femme Extraordinaire Qui l'a toujours suivie Et toujours aidée Va encore l'aider Une nouvelle fois Et se porter caution Pour que Joséphine Achète une villa À Monaco C'est la princesse Grasse de Monaco Est-ce que la France N'avait pas un rôle À jouer plus important Pour aider Joséphine Baker Si si D'ailleurs elle dira En partant d'Emilande Qu'elle ne veut absolument Plus chanter en France Mais je pense que pour elle C'était un déchirement Alors elle organise Des concerts à l'étranger Dans les pays d'origine De ses enfants Elle part chanter Et notamment en Finlande Elle va beaucoup Dans les pays nordiques Il faut accepter aussi Encore de faire chanter Joséphine Baker Elle est moins connue Et il y a une nouvelle génération Qui passe devant elle aussi Les Johnny Hallyday Les Michel Sardou Et pourtant Elle a beaucoup de succès Et enfin On va lui proposer Quand même De se produire en France Merci beaucoup Angélique Pour cette visite historique Du château Et de la vie De Joséphine Baker Merci à vous Géraldine Pour ce dossier Je vous rappelle Un 30 novembre La panthéonisation De Joséphine Baker On se quitte Avec notre traditionnelle pépite Et c'est vous Angélique Delavarre Qui l'avez choisi C'est le mariage De Joséphine Baker Et de Joe Bouillon En 1947 Pourquoi ce choix ? Parce que j'avais envie Que vous terminiez Par quelque chose De très gay Parce que Joséphine Baker C'est une femme Extrêmement gay Et joyeuse Et ce mariage Pour tout le Périgord Ça a été un moment Merveilleux Et notamment aussi Pour mes voisins Regardez comme si vous y étiez Sous d'autres cieux Sous d'autres cieux Le château des Mirandes Que l'on dirait Sorti d'un conte de fées Abrite les épousailles De Joséphine Baker Et de Joe Bouillon L'os campagnarde Où l'offrande rituelle Du vin Et de la soupe À l'oignon Au marié Maintient une tradition Aussi vieille Que le donjon du château Bon vieux donjon Si solennel Qui n'avait jamais assisté À un mariage De vedettes Voilà un peu de vin Et la soupe À l'oignon Pour le chabrou des mariés Vous pouvez bien sûr Venir ici au Milan Visiter cet incroyable château On se retrouve la semaine prochaine Sur France Info Canal 27 Et en attendant Sur les réseaux sociaux Que ce soit ceux de l'INA Ou ceux de France Info Émission préparée Avec les documentalistes Florence Lucet-Claire Brulé Émilie Galtier Merci à elle Et merci à vous D'être là chaque semaine Sous-titrage ST' 501